Musique Révision au changement de la constitution, mesdames et messieurs, le débat démeure jusqu'à ce jour. Qui va l'emporter de ceux qui disent qu'on ne peut pas aider et de ceux qui disent qu'on doit y aller pour sauver la nation ? Merci de nous faire confiance. C'est l'unique thématique de l'émission. On va commencer par cette sortie médiatique du secrétaire général de Pestisse et qu'il dit Augustin Cabria qui dit que cette constitution qui nous régit ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir. Elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion publique et au progrès de la société congolaise. La position du parti sera connue après consultation avec toutes les structures. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas qualité publier une note. L'UDPS va se prononcer sur ce dossier. Ça c'est Déo Bizibou, secrétaire général intérimaire de l'UDPS. Voilà, il y a deux secrétaires généraux à l'UDPS qui ne disent pas la même chose. La réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement, c'est qu'à l'ordre du jour, prioritairement, ce sont les six engagements du président de la République. Et ce sont ces points de vue que nous avons fait beaucoup de progrès. Les prix de denrées et de nécessité, de première nécessité devraient baisser. Il y a eu la baisse du prix du carburant en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence. Si une initiative pareille venait à être prise, nous communiquons de la manière la plus transparente possible. Ça c'est Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Pas de révision conditionnelle pour le moment, Ngoïka Sanji averti que distraire l'attention des véritables enjeux serait une erreur. Le gouvernement doit agir sous le terrain en mettant en œuvre des initiatives qui bénéficieront réellement à notre population. À ceux qui nous disent que la révision de la constitution est pour l'intérêt du chef de l'État, en quoi cette révision rencontre les six engagements du chef de l'État, dont le gouvernement soumis ou établi en six priorités pour le développement du pays est dans le chef de l'État ? C'est Éloge Mouandoué qui est à la FDCA de Modeste Bati Loukwebo. Révision de la constitution et RDC à l'Union sacrée de la nation. Il y a un silence radio. En effet, tous les partis politiques de la coalition au pouvoir et leurs leaders, Kamere, Bahati, Bemba et Sama ne se sont pas encore prononcés devant la position de l'UDPS Augustin Kabouya. Appel d'Augustin Kabouya au changement de la constitution pour le député national Willy Michiki. Cela n'engage que Kabouya et Limité, il n'en sera jamais question. Voilà, les avis divergent. Même au sein de l'Union sacrée de la nation, certains ne sont pas pour. Alors, mesdames et messieurs, cette constitution devra-t-elle être changée ? Quelle procédure ? Quel mécanisme ? Comment y parvenir ? Messieurs, dames, merci de nous faire confiance. On va donc évoluer avec ce débat. Maître Oscar Moubiaï a déjà évoqué plusieurs fois ici les raisons pour lesquelles il faut qu'on aille à la 4ème République. Nous recevons aujourd'hui en face de M. Nikofal, lui qui est en même temps journaliste, il est en même temps juriste. Il est aussi avocat. Avocat, il est analyste des questions d'actualité. Il est proche de l'ancien président Kabila, on va dire ça comme ça aussi. Merci de prendre part à cette émission. Merci également M. Oskar Moubiaï de prendre part à cette émission. Bienvenue également M. Oskar Moubiaï. Merci M. le journaliste. Je vous en prie. Alors, on va commencer avec vous, M. Oskar Moubiaï. J'aimerais que vous puissiez peut-être réagir sous cette sortie médiatique du ministre Moubiaï, porte-parole du gouvernement, qui dit que la question de la révision conditionnelle n'est pas, pour l'instant, à l'ordre du jour du gouvernement. Pour vous, est-ce une posture qu'on peut dire qu'elle est bonne pour le moment, pour l'État comme on l'est ? Non, ce n'est pas question de posture. C'est son avis, c'est l'avis du gouvernement. Sauf que pour le changement de la constitution, il ne faut pas attendre que l'initiative vienne du gouvernement. L'initiative peut venir du gouvernement, peut venir provenir de la population. peut provenir de l'Assemblée nationale. Je crois que, par rapport à l'initiative, ce n'est pas un monopole de quiconque. Ce qui est bon à constater, que M. Moubiaï aurait dû se rendre compte que la question de changement constitutionnel ou de révision constitutionnelle s'invite au débat national. A partir de là, le gouvernement ne doit pas rester en retrait. Le gouvernement, c'est quoi au final ? Le gouvernement est là pour répondre au désirata du peuple. Et le gouvernement est là pour engager des réformes. Et la question de changement ou de réformes constitutionnelles, c'est la plus grande réforme qui puisse exister pour le mandat Tizekedi. Tout passera, mais si jamais on arrive à changer la constitution, l'histoire retiendra que Tizekedi aura mis le pays sur le rail du changement. Et l'UDP, c'est le changement. Et le changement, c'est maintenant. Alors, le silence des partenaires du président Tizekedi, alliance avec la nation notamment, Barati, Bemba, Sama, Kamere, tous, pour le moment, restent silencieux. Cela fait partie de la démocratie. En démocratie, on peut se taire, tout comme on peut parler. Le silence est aussi une expression, mais toujours est-il qu'il faut distinguer deux types de personnes en politique. Vous avez ceux qui sont politiciens, et vous avez ceux qui sont hommes d'État. La différence entre un politicien, il est en calcul électoral, il est en calcul populiste, alors qu'un homme d'État, c'est celui qui, même si ce qu'il dit pour l'avenir du peuple et de la nation, ne rencontre pas l'assentiment de ses compatriotes, il s'y engage. Et plus souvent, un homme d'État est celui qui, lui, réfléchit pour la génération future, et que souvent, il est incompris par ses contemporains. Maintenant, ceux qui se taisent, c'est de leurs droits, c'est un mode d'expression. En démocratie, ceux qui parlent, c'est également de leurs bons droits. Toujours est-il que quand on se taisent, ou que l'on parle, le débat est là. Alors, M. Lege Mandeux a posé une question. Il dit, en quoi cette révision rencontre les six engagements du chef de l'État, dont le gouvernement souménon a établi en six piliers pour le développement du pays ? Écoutez, il n'y a pas que le monsieur que vous me citez qui dit ça. Il y a beaucoup de camps de non au changement de la conscience qui dit que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas opportun. Ce qui est prioritaire, c'est à manger, à boire. Ce qui est prioritaire, c'est la santé du peuple. Ok, très bien. Mais comment on y arrive ? Le changement de la conscience n'est qu'un moyen. Alors, le changement de la conscience, c'est quoi ? C'est créer un ordre politique nouveau ou un nouvel ordre politique. Et quand, si l'on réfléchit de cette manière-là, l'on va considérer que les Belges ont fait beaucoup de kilomètres de route. Les Belges ont laissé l'État congolais s'il faut dire que les développements passent par l'État des routes, les hôpitaux, les écoles, les Belges ont laissé tout ça. Si vous interrogez nos pères qui ont connu la colonisation, ils vont vous dire que du temps des Belges, on vivait mieux. Alors, pourquoi alors ? Aujourd'hui, la Constitution, pour cela, la Constitution n'empêche pas à ce qu'on puisse construire des routes, qu'on puisse baisser le taux de dollars sur le marché, qu'on puisse mieux payer les agents de l'État, les enseignants, qu'on puisse mieux payer les professeurs d'université, les médecins, la Constitution n'empêche pas tout cela. C'est donc la pensée de ce monsieur. Quand on pense de cette manière-là, on est à côté de la réalité des choses. j'étais en train de vous dire que si ce n'était que pour manger, pour se sentir soignés, pour que les enfants aillent à l'école, on n'aurait pas chassé les Belges. D'accord ? Il s'agit de quoi exactement ? Exactement. Changer la Constitution, c'est changer un nouvel ordre politique. La colonisation est un ordre politique. Pendant la colonisation, on vous dira qu'on mangeait bien. Mais nos pères ont dit non à la colonisation. Ils ont changé l'ordre politique. sous Mobutu, on va vous dire aujourd'hui, il y a des nostalgiques d'un père. Ils vont vous dire que nous étions bien. Il y a des nostalgiques de Kabila Joseph, j'en trouve un en face de moi, qui me parle de prouesse, à moins qu'il soit d'une autre génération ou d'une autre planète, pour parler de prouesse et de monsieur Kabila. Mais toujours est-il que ça n'a pas empêché qu'on change l'ordre. Donc le changement de conscience qui va apporter quoi ? Quel est le plus-value que le changement peut apporter ? Déjà, pourquoi nous appelons au changement de la conscience ? C'est pour changer un ordre politique. Quel est l'ordre politique que nous devons changer ? Jusque là, nous sommes dans l'ordre politique mis en place par l'AFDEL. À partir du moment que cet ordre politique a été conçu non pas par les Congolais et non plus pas pour les Congolais, a été conçu dans l'exploitation de notre pays. C'est un ordre que vous l'on considère l'ordre venu d'ailleurs. il est le moment pour nous Congolais de pouvoir ne pas trahir le testament de notre père de l'indépendance. L'histoire du pays sera un jour écrite non plus à Washington, à Paris, à Bruxelles, à Sancti, mais sur les territoires Congolais. Il faut que les Congolais maintenant, 60 ans après, commencent à écrire leur propre histoire par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le changement de l'ordre. Changer la conscience c'est changer l'ordre politique. Arriver à un ordre nouveau. Maintenant, quand vous prenez la division des secteurs, vous avez les secteurs économiques, politiques, économiques et culturels. Voilà comment on divise dans un pays les secteurs. De tous ces quatre-là, l'on a admis d'en doctrine et que cela a été démontré que quand la politique ne va pas, rien n'ira. Donc la politique c'est un moteur. Donc quand nous avons un mauvais ordre politique, on ne peut pas s'attendre à une bonne économie du pays. On ne pourra pas s'attendre à une bonne politique culturelle parce que le tout c'est quoi vous avez comme aspiration profonde. Quelle est notre aspiration profonde ? Et aujourd'hui, ce n'est pas dessiné. Et ça a été dessiné dans la Constitution de 2006 par les belligérants qui nous ont défini un ordre dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il est temps qu'on sorte de cet ordre-là. Merci Maître Oscar Moubiaï. Je veux dire la parole à M. Nikofal. Lui va nous donner son avis par rapport à ce sujet pour la première fois que je le reçois sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question le changement constitutionnel, les arguments qui sont avancés par des éminents juristes, des éminents professeurs, Maître Oscar Moubiaï lui-même et même le professeur Bakandeja qui qualifie cette Constitution de chiffon. Merci beaucoup estimé. Je serai aussi mon co-débataire mais je ne saurais m'en passer du rappel national. Je dois commencer. Vous allez comprendre que tous les instruments ne sont pas là. Vous devez comprendre qu'à six jours nous sommes à 858 jours depuis que les mouboutistes et leurs enfants ont abandonné la cité de Bounagana. La cité de Bounagana je l'ai prise à titre symbolique étant donné qu'à ce jour il n'y a pas que la cité de Bounagana la cité de Bounagana elle-même elle fait partie du territoire de Rouchourou parmi les 145 territoires c'est-à-dire si on vous dit qu'il y a un programme de comment c'est BDL 145 BDL 145 territoires c'est faux étant donné que ce programme a été lancé après qu'ils aient abandonné le territoire de Rouchourou c'est-à-dire c'est un mensonge ils parlent de 155 territoires en lançant une opération au moment où il y a d'autres territoires qui les réchappent au contrôle c'est déjà malhonnête c'est un projet qui est mentionné comme ça j'ai dit c'est la nomenclature c'est malhonnête ou pas c'est juste une nomenclature c'est juste une façon de nommer cela nommer le territoire que vous avez là le contrôle dont vous avez le contrôle est-ce que que lui et Antoine et Judith et Vital et Michel et Alinghetti et Vondé et s'ils peuvent aller à à à à Rouchourou ils se disent autorités de la République démocratique du Congo l'autorité s'exerce sur toute l'étendue nationale mais s'ils sont incapables et qu'ils se disent autorités investies mais ce qui est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas prenez les générales de forces armées on va pas s'écarter du débat quand même non on est sous le changement de la opposition parce qu'il faut élaguer le mensonge vous dites peut-être 155 territoires peuvent-ils vous montrer à ce jour un ouvrage érigé parmi les 155 territoires mais Rouchourou en fait aussi partie Massis en fait partie tout Massis n'est pas occupé il y a une partie qui est dégagée bon alors 256 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne s'est pas nommé à titre de rappel vous savez que là en 2009 le 24 janvier il y a eu une remise réprise civilisée entre Joseph Kabila et Antoine Chilombo cela a été arrivé par quel mécanisme s'il vous plaît il faut ne déplacez pas ça c'est ma partie introductive 815 jours depuis que le compatriote Jama Kabounda Kabound est au super cas victime de l'intolérance du régime 192 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique alors le Congo 6 ans et 96 jours depuis que le régime a fait oublier aux Congolais les défilés d'indépendance les défilés n'existaient plus dans les thèses depuis que le régime est là 42 jours que nos enfants prétendument envoyés 6 millions ne savent plus aller tous à l'école pour cause de la constitution la constitution empêche aujourd'hui que tes enfants nos enfants ces enfants qui ont accepté d'aller dans les secteurs publics ne savent pas aller à l'école il y a eu rentrée scolaire le 2 septembre aujourd'hui nous sommes le 14 octobre faites le calcul 42 jours depuis que le régime de Mouboutis et leurs enfants ont condamné les prétendus 6 millions d'enfants de rester à la maison et certains qui osent réclamer leurs droits sont réprimés dans le sang il n'y a pas eu de morts il n'y a pas eu d'enfants morts ou dans cette répression là j'ai dit réprimés dans le sang on peut vous réprimer le sang peut couler mais sans qu'il y ait une mort d'homme non le sang n'a pas coulé ah bon le sang n'a pas coulé alors alors revenons faites la défense du mal revenons sur le changement de la constitution changement votre question est de savoir si je suis pour ou contre voilà je suis farouchement opposé à tout celui qui y a eu à un instant pensé dans ce sens là un instant un seul instant le fait seulement que tu sois dans ta chambre réfléchir comme ça parce qu'à ce jour mon peuple n'a pas besoin de telle sale besoin mon peuple a besoin de ces jours mais pourquoi vous oppose au changement mais je me pose pourquoi je me pose parce que le régime est incapable de faire respecter les programmes nationaux des enfants des élèves et des étudiants est incapable de faire respecter le programme inscrit j'aimerais que mon condebataire note parce que nous nous sommes convenus que ce débat sera un débat de qualité nous devons éviter un débat de ping-pong de parole contre parole tous les moyens qu'il aura à se lever je vais les rencontrer et qu'il soit au service de rencontrer les moyens à se lever par moi le calendrier scolaire le calendrier scolaire n'est pas respecté tu te plais mon frère à moi je vous comprends peut-être vous vous avez bénéficié de notre argent de RAM et de MyCode ça vous a permis d'aller envoyer vos enfants dans les écoles où on paye beaucoup trop cher pas du tout je ne suis pas concerné alors est-ce qu'il qu'est mon condebataire note qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le 14 octobre pour une rentrée scolaire prévue au 2 septembre que nos enfants restent à la maison la raison et non seulement la raison je lui pose la question tout le retard accumulé parce que si ma mémoire ne me trahit pas s'il te plaît ne m'interromps c'est l'une des raisons qui vous oppose je dis ceci je dis ceci pour est-ce que si nos enfants ne savent pas à l'école aujourd'hui est-ce qu'elles allaient parce que la constitution est bloquée il y a des 5 blocages la constitution il y a des 5 blocages il y a des 5 blocages qu'ils n'ont parce qu'elle est là ils sont capables d'aller placer leurs enfants dans les écoles privées où le péché et aujourd'hui qu'ils nous donnent les blocages causés par la constitution pour qu'il y ait une reprise des cours dans toutes les écoles publiques primaires et qu'ils donnent la réponse à mon père rétablions tout le retard accumulé vous voulez dire qu'à l'époque de Kabila il n'y avait pas nous sommes en 2024 qu'on soit sincère à l'époque de Kabila il n'y avait pas de grève des enseignants quand Kabila était au pouvoir les professeurs d'université n'avaient pas grévé ou les professeurs des enseignants de l'école primaire est-ce que tout ça vous l'imputiez à la constitution c'est tant eux ils veulent faire croire à mon peuple que si les enfants ne sont pas à l'école aujourd'hui n'ont pas repris le coup c'est la faute de la constitution c'est l'OE mais qu'ils soient en mesure d'expliquer à ce peuple là comment la constitution ne veut pas que les enfants reprennent le coup très bien merci M. Moubiaye vous avez la parole merci beaucoup M. Dan je vais répondre aux questions soulevées par mon co-débatteur que vous m'avez présenté ici comme étant juriste et politologue et journaliste mais quand je l'entends parler à moins qu'il puisse être c'est son droit moi je suis démocrate moi je ne viens pas parler par rapport à une couleur politique quelconque vous m'avez commencé à m'imputer ici non il n'est pas il n'a il ne défend aucune couleur politique mais le fait pour le moment il dit rester d'abord dans les faits qu'il est en train de dire sur la question il a commencé par dire que à tout le moins quand vous lui posez la question s'il est kabiliste ou pas il dit qu'il ne l'est pas mais à tout le moins il est pour le pourrasse de Kabila oui c'est ce qu'il a dit bon très bien je me demande c'est pour ça que je demandais s'il venait peut-être d'une autre planète parce qu'après 18 ans de pouvoir de monsieur Kabila je crois qu'il n'aura pas à nous démontrer les prouesses en termes d'école construite quand vous comparez les régimes tu sais qu'il dit par rapport aux écoles et on ne peut pas parler de scolarité des enfants sans parler d'école quand vous prenez la réforme il lui remet en question même ce programme le PDL il dit que on va y arriver il lui remet en question on va y arriver je suis en train de lui répondre donc quand on t'aime moi je ne suis pas maintenant il dit qu'on puisse parler sur base de fait bilan contre bilan sur 18 ans de Kabila par rapport à moins de 18 ans de Tisekedi aujourd'hui que ça puisse comme toute œuvre humaine puisse avoir d'imperfection Tisekedi passera mais les générations à venir retiendront comme on retient en France monsieur Ferry qui a par rapport à la gratuité de l'enseignement c'est-tu des réformes ça Tisekedi a eu l'avantage d'en donner l'égo ou alors de planter de poser la première pierre il est dans le social il dit qu'est-ce qui empêche le gouvernement de pouvoir améliorer les conditions mais je vais répondre je suis en train de lui répondre vis-à-vis de la constitution je suis en train de lui répondre nous sommes dans la constitution oui en quoi la constitution bloque la reprise des coups je vais lui démontrer on va envoyer allez-y il parlait de prouesse je lui montre point par point alors parlant de prouesse il dit qu'il y a répression dans le sang cher ami qui parle de prouesse de monsieur Kabila comme vous aimez des chiffres autant de jours pour Tisekedi il ne faut pas être des mauvaises fois il aurait fallu que vous mettiez aussi voilà autant de jours que Tisekedi au pouvoir qu'on ne parle plus de charnière dans ce pays voilà autant de jours que Tisekedi au pouvoir qu'on n'a pas vu une armée aller dans un siège d'un parti politique brûler vif les gens c'est ça la répression s'enclante voilà cher ami maintenant pour ne pas être je laisserai mieux au prof Tchilumbahi qui dresse les tableaux du bilan de monsieur Tisekedi mieux le faire je le laisserai lui brosser le bilan de monsieur Kabila parce que moi je ne suis pas politicien moi je suis société civile et je l'interdis de dire mon peuple alors il faut qu'il dise notre peuple parce que ce peuple là nous appartient à nous tous ceci dit votre question en quoi la constitution empêcherait qu'il y ait une mise en place de certaines politiques d'abord la reprise des cours notamment c'est l'exemple vous pouvez souffrir que je lui réponde non avant de parler moi je l'ai suivi avant de parler de ça il a parlé de mensonges sur le 45 territoire voilà ce monsieur qui vient par devant vous se présentant en juriste c'est ça le malheur de ce pays donc dans son raisonnement à lui d'un juriste puisque quelques territoires sont occupés à l'est de notre pays et quand on élabore les programmes on ne doit pas tenir compte de ces territoires donc il dirait selon lui comme il l'a dit on n'exerce plus l'autorité sur les territoires occupés est-ce que c'est faux ? c'est une vérité mais est-ce que pour autant on les a perdus en droit et c'est cela justement pourquoi nous demandons entre autres le changement de cette constitution voilà la mentalité des belligérants quand vous prenez l'article 9 de notre constitution vous pouvez lire l'article 9 de notre constitution l'article 9 l'état exerce sa souveraineté sur le sol et le sous-sol ok l'article 9 l'état exerce sa souveraineté sur le sol une souveraineté permanente notamment sur le sol les eaux les forêts donc à partir du moment qu'il dit que nous n'avons plus l'autorité ok un des thèmes clairs nous n'exerçons plus notre souveraineté sur les territoires qu'il a cité ok et quand il dit qu'il faut les oublier c'est irresponsable non ne me faites pas dire que le régime a fait oublier que le régime a abandonné faut pas altérer mes propos précision votre précision n'en vaut pas une pourquoi parce que quand vous dites que le régime a fait oublier c'est contradictoire parce que vous vous dites que le régime vous dites que le régime dans son programme de 145 territoires a tenu compte des territoires occupés ce qui serait une stockerie politique ce qu'il a dit alors comment on peut maintenant dire que le régime a menti alors que le régime en faisant le programme de 145 territoires a tenu compte des territoires occupés donc il ne les a pas oubliés et donc ce qu'il ne comprend pas lui est qu'un territoire peut être occupé mais il ne cesse pas d'être un territoire de la république c'est toute la différence puisque on peut même venir ici et prendre même Kichassa à partir du moment que c'est une agression vous avez les gouvernements qui vont en exil et qui continuent à pouvoir gouverner est-ce que vous avez compris cela tout à fait alors permettez qu'on fasse le temps mais vous me laissez m'exprimer je crois qu'il a beaucoup parlé que moi bien sûr mais je suis en train de lui répondre souffrez que je lui réponde je ne fais que rappeler quand vous me rappelez vous me coupez je connais laissez-moi parler et puis vous me dites vous avez consommé votre temps mais quand vous êtes entier de m'interrombre c'est que vous consommez mon temps vous n'allez pas récupérer ces minutes donc par rapport au territoire occupé je vais vous parler de l'article 9 et vous verrez que quand vous irez vers l'article 217 l'on vous dira que l'état peut céder sa souveraineté alors si vous liez le territoire à la souveraineté donc dans leur entendement des belligérants quand on a perdu la souveraineté on n'est plus propriétaire du territoire là c'est pour cela nous demandons que dans la nouvelle constitution qu'on revienne à la tradition constitutionnelle comme il a fait les droits c'est son cours de deuxième année de graduat droit civil de bien même si lui il n'a pas étudié le droit civil de bien public il n'a étudié le droit civil de bien privé mais ailleurs parce que moi j'ai fait les droits au Congo comme lui j'ai la même licence mais après ailleurs j'ai fait d'autres études où dans le programme on met les cours de droit civil de bien public qu'il n'a pas eu donc le territoire est un bien public et donc dans notre tradition qu'est-ce qu'il est dit la loi dite Bakajika les sols appartiennent à l'état maintenant voilà qu'elle s'est belligérante ont enlevé les mots de propriété pour remplacer par la souveraineté or la propriété ne se perd jamais du moins sous certaines conditions légales alors que la souveraineté peut se perdre et je suis d'accord avec lui que maintenant nous n'avons plus la souveraineté sur les territoires occupés et donc si nous nous en tenons à cette constitution l'on va considérer que selon eux les territoires là ne nous appartiennent vous comprenez le raisonnement des belligérants maintenant pour les autres vous me prenez la parole vous brûlez d'envie de parler je vous laisse parler et lui avec vous quand je reviens encore je vais rentrer d'autres mais je souhaite qu'il me rende compte déjà que le BFOR c'est la différence entre la souveraineté et la propriété qui consacre l'article 9 et si lui il est fier d'avoir une constitution où on ouvre nos territoires alors monsieur Nikofay vous avez la parole vous avez la parole maître Oscar on va le dire il a été on ne peut plus clair sur cette question sous l'une des raisons fondamentales de ce changement de la constitution le sort et les sous-sols n'appartiennent plus à l'état congolais pourtant on exerce une certaine souveraineté c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles il faut que les sols rappartiennent à nouveau à l'état conformément à la loi bakhaji ce n'est pas une raison fondamentale une des raisons non la raison fondamentale pour le changement de la constitution c'est que l'ordre politique des belligérants ne doit pas continuer à nous gouverner ok ça c'est la raison fondamentale maintenant je l'amène sur sa conscience chère à lui pas son de gens qui hier disaient qu'il faut réviser aujourd'hui il change quand je dis hier sont des cabalistes qui voulaient réviser avec tous leurs professeurs d'accord maintenant aujourd'hui ils disent que la conscience est devenue très belle et la meilleure et la meilleure ceux qui disaient qu'il était meilleur elle n'est plus la meilleure là c'est les gens des politiciens merci beaucoup alors c'est pour ça je lui montre que même la conscience qu'il prétend être meilleure je peux lui démontrer article par article que c'est un chiffre merci beaucoup voilà M.Oscar qui parle comme professeur Bakan déjà constitution des belligérants allez-y monsieur monsieur Nico Faye constitution des belligérants je dis ceci tout ce qu'il soulève moi je le rencontre Meneyamoué il ne vous a pas dit en quoi la constitution bloque les la reprise des coups la reprise des coups il n'a pas il ne vous a pas dit ça mais parce que vous m'avez pris la parole si vous m'en donnez je vous réponds une minute attendez il a cessionnement vous rappelez vous lui avez promis de répondre mais on finit non parce qu'il me prend la parole c'est comme ça qu'on échappe au question sur le plateau c'est comme ça qu'on échappe alors dans mes minutes prenez la photo de celui qui est derrière vous là si on ne se comprend pas est-ce que je peux répondre comme ça je peux répondre une minute qui a la parole sécurisez moi je vous sécurise prenez la photo de celui qui est derrière vous vous voulez que je vous lance ces photos qui disaient que nous avons la plus belle constitution quand bien même il avait boycotté lui n'est pas là pour que je finis non non lui n'est pas là pour parler au nom de Tizek il est société civile depuis qu'il est là vous sentez moi je vous ai dit je ne suis pas dans un parti politique moi non plus mais alors lorsque vous revenez sur j'ai dit ceci je suis là pour vous vous êtes de cette société cette société civile véreuse qui les jours et les neutres la nuit vous êtes dans le bureau non écoutez tu t'es prête voilà celui qui vous parle j'ai suivi mon decouillus qui était ce sont les pères de la société civile au Congo la société civile a été structurée au Congo après la conférence nationale souveraine mon père était à la conférence souveraine on sait ce qu'il faisait avec cette histoire de société civile c'est-à-dire que cette étiquette à la société civile ne vous effraye pas alors revenons il n'a pas voulu dire à mon peuple en quoi la constitution fait à ce que il n'a pas dit ça il va répondre il va répondre j'ai voulu j'ai pris la parole comme il a cherché à faire une monographie comparative entre Kabila et Antoine s'il te plaît qu'on se regarde en face le 16 janvier les 17 Kabila a pris le pouvoir quand ? je crois le 21 le 21 janvier 2001 est-ce que mon frère si tu as Kinshasa tu peux aller à Goma directement tu peux aller à Bukavu tu peux aller à Lodia tu peux aller à Lubaou tu peux aller à Kalemi tu peux aller à Kisangani tu vois là là vous défendez les proches de Kabila non parce qu'il est revenu sur ça j'ai dit ceci j'évite les débats de parole contre parole quand tu sois je dois il faut que ceux-là qui vont nous suivre qui peuvent rester du carburant pour courir sur le thé pour qu'ils retiennent ces scientifiques ils peuvent noter les étudiants qu'ils notent attendez est-ce que les belligérants parlez-nous de ça c'est ça je rencontre il a commencé par essayer de faire de dire que non charnier qu'on sort c'était dans quelle intention j'ai dit ceci parce que est-ce que tu sais aujourd'hui un garçon une fille qui est née en 2003 à quel âge aujourd'hui ? 21 ans très peu connaissent non pas 21 ans c'est combien ? quand on est en 2003 on n'a pas 21 ans 24 24 on a s'il te plaît ok allez-y allez-y non contredis-moi non non contredis-moi allez-y allez-y 2024 moins 2023 c'est combien d'années ? 2003 pas 2020 j'ai dit 2024 2024 moins 2003 c'est combien d'années ? s'il vous plaît allez-y c'est combien d'années ? 21 ans 21 ans oui allons-y beaucoup d'enfants ne connaissent pas ce qu'a été la RDC en 2001 en 2001 à ma qualité de procureur général pour le peuple à ma guistère je dois rappeler cela la répétition est à la mère des sciences en 2001 mon frère tu es à Kinshasa tu ne pouvais pas atteindre Goma si tu es à Kisangani tu ne pouvais pas venir à Kinshasa tu es à Bukaf il va venir où ? oui parce que le pour-ouest je suis dans le pour-ouest je t'ai dit je vais rencontrer mais vous n'avez pas rencontré je vais rencontrer tout le pour-ouest j'ai dit ceci le pour-ouest de Kabila il a réunifié le pays tu es à Kinshasa aujourd'hui tu as su de biais tu vas à la Goma bien qu'elle ait l'eau pour se trouver un avion c'est devenu un problème avec ce régime Kabila n'a pas trouvé il a non il a fait il a défait Kabila n'a pas trouvé une constitution passée au référendum la fidèle durant tout son règne il n'y avait pas de constitution Mouzé a réjuncté le pays avec un degré de 15 articles si je ne me trompe pas Kabila a mené la constitution passée au référendum est-ce que les mouboutistes et leurs enfants nous avions l'acquisition de constitution les mouboutistes et leurs enfants nous avons commencé à parler constitution quand ? qu'on est de tous constitution des belligérants constitution des belligérants je te rétore constitution des belligérants est-ce que c'est-il que l'UDP s'il te plaît qu'il se calme et puis on va le prendre non non est-ce que c'est-il que mon co-débatteur Oscar sait-il que l'UDP était à San City en quoi ça l'est en quoi ça l'est l'UDP l'UDP était-elle belligérante est-ce que l'UDP était-elle belligérante nous disons non en quoi dire que non une constitution passée au référendum vous dites que non la constitution des belligérants l'UDP qu'est-ce que Arthur Zahid Ingoma était-elle sorti était-elle devenu vice-président de la république sous quelle étiquette l'UDP merci attendez non non terminez c'est que moi j'ai dit c'est scientifique les citoyens retiennent que à San City lors de la rédaction de cette constitution l'UDP et toute la malhonnête opposition politique de l'époque était représentée et lorsqu'il y a eu formation partage égal équitable la vraie opposition politique de l'époque il n'est pas s'était retiré non non il n'est pas s'était retiré elle ne s'était pas retiré écoutez ce qu'il y avait cessez de tromper les gens moi j'étais des actifs qu'est-ce qu'il y a à San City pour l'UDP ce qui s'est dit elle estimait que quand on parle de l'opposition politique en RDC que c'était elle tu as compris la différence non 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 même vous intellectuel vous devez avoir la capacité de restructurer la vérité pour l'UDP ce qui s'est dit dans ses illusions légendaires elle pensait que quand on parle de l'opposition politique au Congo on faisait allusion à elle merci l'opposition étant plurielle on a compris merci et que elle a participé aux assises de San City du début jusqu'à la fin très bien alors ça balaille sa thèse selon laquelle que c'est une conscience des belligerents parce que nous avons eu encore un vice-président de la république émanant de l'opposition politique on a compris Zahid Ingoma s'il peut détruire mes arguments qui les détruisent au lieu qu'on divague allez maître Oskar va vous répondre il va aussi répondre la question sur la réponse des cours par les élèves vous avez insisté là dessus il va répondre maître Oskar vous avez la parole merci beaucoup pour cette parole ça ne sert vraiment pas c'est pas le volume de la voix qui change des choses bon voilà qu'est-ce qu'on va retenir très rapidement parce que d'abord il faut parler de l'âme et c'est ce qui nous fait défaut alors notre ami co-débatteur s'il a pu voir son père de la société civile avec un langage le matin et la nuit un autre il est resté traumatisé par rapport à ça ça veut dire il veut nous dire ici que son père le jour il avait un discours et la nuit notamment il allait chez Mobutu voilà un enfant qui a vu ça malheureusement au sein de sa famille ça peut être très traumatisant et ça peut caractériser tout un parcours par rapport à ça et il a raison mais c'est pas moi qui l'ai dit c'est lui qui l'a dit donc il a raison parce que nous avons c'est ça ce qui tue notre pays qu'on ne soit pas soi-même ça voudrait dire que on change au gré des vagues par rapport aux intérêts matériels ceux qui étaient cabylistes hier sont devenus tchisegédistes aujourd'hui ceux qui tchisegédistes deviennent demain quand le pouvoir pourra changer non maître Oscar vous ne me verrez pas dans ça si j'ai mis la société civile en place j'ai toujours dit que je ne suis pas une société civile qui est nourrie au mamelle des occidentaux puisque les occidentaux vous ont vanté des choses auxquelles vous avez cru commençant par leur démocratie qui ne fonctionne pas chez eux comme ils vous le disent j'ai l'avantage d'être arrivé en occident et d'y être arrivé au sommet de la société et donc ça nous n'allons pas en parler c'est pour dire que moi je suis mon ONG n'est pas nourrie au mamelle des occidentaux maintenant un mot sur ce que l'on a tenté de nous dire ici pour Ouest non moi je réponds je ne peux pas parce que je ne suis pas délu de PES ce n'est pas parce que je ne suis pas tu sais qu'il existe il dit qu'il a trouvé Kabila a trouvé un pays qui était vraiment divisé est-ce que vous pouvez me laisser parler unifié aujourd'hui avec 145 est-ce que vous vous pouvez me laisser parler mais moi je ne me relance non mais écoutez quand il parle je m'étais ne me relancez pas vous me relancerez quand j'aurai vidé ce qu'il a dit laissez qu'on vide ce tableau sinon on va tourner en rond il demande que je puisse le rencontrer il a dit que pour le 145 territoire l'on ne pouvait pas faire un programme national en tenant compte des 145 territoires parce que certains des territoires sont occupés et qu'on n'y exerce plus l'autorité et nous parlons de changement de la conscience c'est ça notre thématique et je lui dis ceci et il ne m'a pas rencontré je lui dis ce raisonnement là c'est un raisonnement de la conscience des belligérants qui ont mis dans notre conscience l'article 9 où l'on considère que quand vous perdez les territoires et bien il n'appartient plus à la RDC parce qu'on a dit souveraineté et j'ai dit qu'il faut qu'on mette que le sol et le sous-sol nous appartient pourquoi on a enlevé ça pour mettre la souveraineté parce que la souveraineté peut se perdre voilà la différence la souveraineté peut se perdre alors que les droits des propriétés ne se perdent pas qu'ils nous répondent ici lui qui a étudié ce cours je lui ai donné référence de son cours en loi civile de bière la loi pourquoi cette constitution qui est chiffon de belligérants nous sort de notre tradition constitutionnelle au lieu de dire le sol et le sous-sol nous appartiennent pour mettre que nous devons exercer la souveraineté mais je vais répondre d'abord sur ça pourquoi on change de souveraineté pourquoi on change de propriété pour nous mettre souveraineté qu'ils répondent à ça il n'a pas dit ça un deux la constitution Kabila n'aurait pas trouvé des constitutions mais je comprends qu'il était jeune et quand je parlais de 2001 par rapport à 21 ans qu'il disait je croyais qu'il parlait de 2001 parce que 2001 c'est l'assassinat de Mose Kabila d'accord c'est pour ça j'avais en tête parce que quand on parle de constitution on doit retenir les éléments historiques 2003 ne me renseigne rien en histoire politique congolaise 2003 ça ne me renseigne rien il peut noter fait majeur en 2003 il pourra me dire quel était le fait majeur en 2003 probablement il va me dire c'est l'arrivée de Kabila au pouvoir ou la condition d'avril Kabila est arrivé au pouvoir en 2001 ou la condition d'avril 2003 la condition la condition vous voulez parler de ça Sam City c'est quoi Sam City c'est quoi la transition la transition on va vous passer la transition il veut parler je vais parler la transition 1 plus 4 c'est quoi 1 plus 4 c'est pas un fait majeur bon très bien s'il te plaît vous avez celui qui a la maîtrise du corot il y a plus de 32 ans je suis actif ça fait 32 ans vous avez cherché un événement majeur l'événement majeur de 2003 mais c'est l'avènement de 1 plus 4 très bien 1 plus 4 n'a pas vu jouer en 2003 ce n'est pas un événement majeur on a compris non il faut avoir la maîtrise de fait on a compris c'est ça l'avantage que moi j'ai on a compris Mait Oskar mais Dan je veux vous avez dit qu'on est un débat de qualité mais c'est ça le débat de qualité événement majeur je vous ai donné l'événement majeur monsieur Nicofar admettons que tu n'avais pas donné cet événement majeur il aurait dit quoi on a compris laissez Mait Oskar développer son argumentaire peut-être qu'il va vous contredire peut-être me contredire sur l'événement majeur si M plus 4 n'était pas en 2003 laissez-le parler et il va continuer son argumentaire Mait Oskar allez-y cher monsieur conseil gratuit en tant que jeune frère je vais vous dire que l'écoute vaut mieux nous perdons des temps nous avons des choses à dire ici nous c'est un peu Mait Oskar estimez nous voulons le peuple nous attend il y a un abatto à semi-carburant pour Balaam Dabisso c'est-à-dire nous devons dire des choses que moi j'ai j'ai tout un paquet beau des choses à dire un paquet beau paquet beau vous connaissez ce que c'est un paquet beau un paquet beau vous voulez que je vous dise ce que c'est un paquet beau ce sont des grands avis attendez mais tout ce cas allez-y s'il vous plaît bon merci merci Dan bon écoutez cher ami je veux que vous sachiez être tolérant vous allez avoir vos paquet beau je ne sais pas si paquet beau existe comme paquet vous vouliez dire mais votre collègue vous corrige paquet beau souffrez que l'autre c'est un des grands des connards qui transportent les bagages souffrez que l'autre vous dise ses bêtises c'est ça la tolérance c'est ça l'éducation en politique même dans la vie courante quand j'ouvre la bouche vous m'entendez nous perdons le temps moi j'ai des choses ici mais l'arrêtez pas les militaires ne me suffisent pas j'ai besoin des choses si M. Toscar je suis pour le conseil moi je suis pour le conseil ici le peuple attend M. Ligofaille mais le peuple le peuple qui attend qui nous suit puisque vous êtes un éducateur de masse ce peuple là qui vous voit doit être éduqué avec votre comportement les jeunes gens qui vous suivent ils vont croire qu'on débat comme ça bon parce que écoutez ce qui vous paraît essentiel ne l'est pas pour moi l'essentiel c'est l'éducation alors le fond n'intéresse pas il sait que la forme l'emporte sur le fond en tant que juste alors quand nous débattons il fait preuve d'impatience de parler à ce moment là qu'il demande une émission où il va monologuer avec ses paquebots dès que j'ouvre la bouche il coupe quand il parle moi je l'écoute commençons déjà par ça par faire un débat où on se respecte maintenant ceci dit les militaires c'est vous qui le perdez ceci dit 2003 est événement majeur il n'y a pas événement majeur 2003 pourquoi 2003 ce sont des rigolos qu'on a appelé conglomérats d'aventuriers qui tuent Moselle Laurent Désiré Kabila et qui mettent fin à une révolution et donc quand moi je ne prends pas cet événement parce que 1 plus 4 c'est l'histoire des aventuriers ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Moselle qui l'a dit vous comprenez et donc dans l'événement historique de notre pays toute la parenthèse des conglomérats d'aventuriers d'Affville ça doit être gommé c'est d'ailleurs pour ça que je demandais moi personnellement qu'on n'associe pas les 17 mai qu'on fête vous comprenez et donc quand on dit maintenant qu'on s'y a des belligérats mais quand je parle vous avez vous êtes impatient allez-y non parce que il faut te poser vous me faites la main comme ça vous n'avez pas pour lui donner la parole vous allez réprocher à tout le monde et moi et le présentateur mais l'environnement n'est pas favorable moi je ne discute pas comme ça monsieur ça c'est la chahut de la rue donc je tenterai d'aller point par point et je dois discuter avec les gens capables d'être réceptifs mais quand ils sont dans l'émotionnel ça ne m'intéresse pas et donc l'ordre nouveau dont je vous parlais c'est nous débarrasser de l'ordre de la FDL dont est issu monsieur Joseph Kabila dont est issu les Aïd Ingoma les gens qui ont pris les armes contre notre peuple donc ils veulent nous dire qu'hier ils aimaient le peuple quand on aime un peuple on ne prend pas les armes contre ce peuple et donc Tshisekedi n'a jamais pris les armes contre le peuple et donc ce que je voulais vous dire c'est ça l'ordre nouveau vous me demandez le changement de constitution mais le changement de constitution se justifie pour quitter l'ordre aftélien vers un ordre nouveau que vous pouvez même appeler Tshisekedi parce que nous devons retourner à notre vraie histoire qui a été interrompue par les Kabilistes et donc je suis en train de chuter pour vous dire ce n'est pas possible est-ce qu'on peut parler sérieusement je peux finir mon raisonnement vous prendrez même mes minutes si vous ne voulez pas que je parle ne m'invitez pas cher ami pour que vous puissiez il faut m'écouter pour me rencontrer mais vous êtes en train de vous agiter alors qu'il est dans beaucoup de minutes donc j'étais en train d'aller méthodiquement et quand il va prendre la parole qu'il réponde à pourquoi on a quitté de propriété à la souveraineté deux il dit l'ordre nouveau lui il répond d'un ordre kabiliste donc l'ordre nourri au mamelle des rwandais c'est cet ordre là dont on veut quitter et quand il dit maintenant que monsieur Tshisekedi il ne faut pas souhaiter la mémoire de Tshisekedi ce n'est pas parce qu'on a été avec un papa qui voyait au bout de la nuit et le matin le pain de changement comme s'il était Tshisekedi qu'on doit maintenant être traumatisé la vérité elle est série l'ordre kabiliste on doit nous en débarrasser c'est ça la continuité de cette constitution et quand il dit que Tshisekedi a été là deux choses Tshisekedi a quitté San City deuxième chose Tshisekedi a battu campagne contre la constitution voilà les deux éléments objectifs et enfin quand bien même Tshisekedi aurait été d'accord avec cette constitution je vous ai dit que moi je ne prends pas le changement par rapport à Tshisekedi qu'il me réponde enfin pourquoi pourquoi alors quand lui qui se bat 32 ans quand il est africain nous sommes africains quand un africain doit respecter le testament et on dit ne jamais trahir et chaque génération a une mission la trahir ou l'accomplir lui 32 ans au pouvoir qu'il me réponde quand alors quand on pourra un jour commencer à écrire notre histoire sur notre sol donc vous avez compris que pour rédiger la constitution ils sont allés à Saint-City et que c'est une constitution rédigée ailleurs qui ne correspond pas au testament de notre héros national et enfin j'en ai fini par là maintenant il dit que en quoi 12 minutes en quoi vous prendrez toutes les minutes que vous prendrez je ne vous avais pas vous dérompt le but il n'est pas deux minutes je vous laisserai la parole en quoi maintenant classe éducation développement en quoi qu'est-ce que ça va avec la constitution mais bien monsieur est-ce qu'avez voulu la constitution la constitution donne l'autonomie des provinces on est d'accord et donc pour vous pour qu'on mette l'école à Kananga en Bougimay à l'équateur pour vous c'est Tshisekedi or le régime parlementaire que nous avons ce n'est pas Tshisekedi qui ne conduit pas la politique du pays et il met cette politique nationale en concertation avec le gouvernement voilà un homme qui ne veut pas du changement de la constitution mais qui veut un régime où il rend Tshisekedi responsable alors que Tshisekedi n'est pas responsable d'accord et donc voilà pourquoi nous prenons le changement qui est le régime présidentiel très bien merci beaucoup Mait Oskar Moubiay vous avez pris beaucoup de temps quand même par rapport au temps prévu ne vous en faites pas vous allez récupérer toutes les minutes je suis juste sous ce plateau je ne vais pas vous le favoriser entre guillemets en termes de temps contrairement à vous vous aurez le même nombre de temps beaucoup de temps ça veut dire au delà de ces minutes non au delà du minute que j'ai prévu que vous avez prévu ben oui mais vous récupérez maintenant il peut parler même pendant 30 minutes pour autant qu'il puisse me rencontrer je vais l'arrêter 30 minutes c'est beaucoup allez-y allez-y sur les revendications mais pas pour commencer à parler des choses allez droit au but aussi allez droit au but s'il vous plaît on me rencontre et c'est là que le débat deviendra intéressant comment il peut rendre Tshiseguedi responsable du développement d'un pays dans un régime dit parlementaire c'est ça la science j'ai failli tomber j'ai failli tomber c'est un cop je suis éclairé estomaqué effaré bouleversé choqué et peiné sommes-nous dans un régime parlementaire ? c'est mis ça n'existe pas où est-ce que vous avez appris ça ? nous n'avons que trois régimes classiques qui sont primo le régime présidentiel parlementaire et semi-présidentiel le régime semi-parlementaire existe où ? semi-présidentiel lui a dit régime parlementaire pour dédouaner Antoine le masque est tombé le potereuse est découvert qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui démontre que nous sommes dans des régimes s'il te plaît le potereuse est découvert je vous ai dit que je connais bien ces gens qui s'appellent sociétés civiles vous n'avez compris là où il a chuté ? il roule pour qui ? il roule pour le régime il roule pour le régime le masque est tombé depuis qu'il a commencé parle avec douceur s'il te plaît avec douceur quand même allez-y vous voulez que vous voulez que moi je commence à parler comme vous ? ou bien vous voulez commencer à parler comme moi ? le masque est tombé votre colibatiste roule pour le régime bien qu'il se casse derrière la société civile et c'est l'affaire à soir mon argument selon laquelle cette vraie société civile qui dit une chose la nuit et la journée elle fait autre chose revenez au fait en quoi le chef est responsable de l'action gouvernementale s'il te plaît nous sommes dans un régime semi-présidentiel lorsque là je parle comme au politologue lorsque dans un régime semi-présidentiel lorsque le président de la république la personne élue bien qu'ici on ne sait pas si c'était une élection si c'était une computation une nomination ou bien une hérédité on ne sait pas parce qu'ils ont une histoire qui s'est étalée durant 7 jours où on dit vous venez voter sa carte ou sa carte quel était le statut juridique de ce qui s'était passé du 20 au 27 là alors revenons à ce que nous disons dans un régime dans un système semi-présidentiel lorsque le président qui est élu bénéficie de la majorité à l'ensemble c'est lui qui forme le gouvernement c'est pour cela vous avez vu cette histoire où les machines à voter ont été distribuées c'était pour connaître la majorité parlementaire cher l'état forme le gouvernement c'est ça le système semi-présidentiel c'est le chef de la quinte mais dans le même système semi-présidentiel lorsque le président est élu et qu'il n'a pas la majorité à l'ensemble d'abord celui on cherche d'abord qui a la majorité à l'ensemble c'est celui qui a la majorité à l'ensemble qui forme le gouvernement c'est ce qu'on a vécu en 2019 où vous trouvez Antoine ayant au moins 30 ou 31 députés maintenant le FCC qui avait pris le gouvernement c'est pour cela il y a eu Iloukama c'est ça le système semi-présidentiel mais ici nous ne sommes pas dans un régime parlementaire ça n'existe est-ce que ce système que vous dites là où on a eu Iloukama qui parfois refusait ça nous a épargné à beaucoup de détournements est-ce qu'à l'époque de Iloukama vous avez appris tout ce détournement il y a eu détournement avant l'avènement de Iloukama il faut rappeler que les programmes s'en jouent Iloukama a empêché les détournements s'empêcher les bavures en quoi faisons attendez vous savez combien d'ordonnances d'Antoine ont été bloquées parce qu'elle était irrégulière par Iloukama c'est ça l'état des droits vous parlez l'état des droits mais vous ne voulez pas appliquer l'état des droits est-ce que s'il te plaît je t'explique il a été élu au suffrage universel écoutez mes frères mes frères vous trouvez que c'est logique et cohérent je ne vous parle pas comme l'homme de la rue je ne parle pas comme économiste je ne parle pas comme mécanicien je parle comme politologue qui parle de la constitution oui attention la constitution n'est pas l'apanage des juristes seul on vous trompe par les juristes donc le monsieur n'est pas juriste je le suis je suis d'ailleurs avocat je le suis mais n'ayant moins l'honnêteté scientifique l'oblige les juristes pensent que la constitution est l'apanage des juristes seul c'est ce que moi je combat allez-y d'autre vite alors pourquoi on a voulu le système semi-présidentiel c'est pour nous éviter c'est à quoi le naziste aujourd'hui qu'on ait un monsieur fort qu'on ne peut pas inquiéter qu'il peut utiliser l'argent des contribuables comme il l'entend sans contrôle pourquoi l'électrataire avait voulu que le gouvernement gère les pays au quotidien c'était pour nous éviter les bavures encore on assiste au juge voici une question alors la même constitution dont on reproche imaginons que vous soyez chef de l'état vous monsieur Nico Fall vous êtes chef de l'état vous prenez une ordonnance qui est bloquée par voie de premier ministre comment vous allez oui comment vous allez réagir d'abord même dans le système présidentiel suivez-moi même dans le système présidentiel prenez le cas éloquent de Washington c'est les états-unis qui sont le modèle du système présidentiel au monde combien de décrets de trompe ont été cassés par les tribunaux combien ne pensez pas lorsqu'on devient président comme on le voit aujourd'hui mon non je t'ai appelé mon frère comment voulez-vous que je te dis ceci le système présidentiel par excellence au monde c'est les états-unis d'amérique mais aux états-unis d'amérique vous avez un congrès qui peut bloquer l'action du gouvernement vous avez vu lorsque Joe Biden a décidé de l'aide à l'Ukraine qui a bloqué ce n'est pas le congrès est-ce que chez vous ici on peut bloquer des décisions comme ça s'il te plaît chez vous ici on peut bloquer des décisions comme ça comment vous voulez faire un président politique et quelqu'un qui est au-dessus de l'amérique même aux états-unis là où il y a le système présidentiel par excellence le président est toujours limité dans une certaine mesure la prévane que Joe Biden était pour l'aide à l'Ukraine de 61 milliards mais cette affaire a fait près de 7 mois jusqu'à ce qu'il y a un accord entre les congrès et la présidente de la République c'est ça l'état des droits mais vous votre état des droits là où il y a où il y a place et qu'il y a la révision de 2011 est-elle allée n'est-elle pas allée dans le changement même des articles qui étaient verrouillés attention j'aurais préféré le chef de l'état on lui a donné le pouvoir de révoquer les gouverneurs j'aurais préféré qu'on parle de la révision qui est une notion distincte de celle du changement le changement emporte tout la constitution et si cela suit le circuit et le cursus classique on va changer de république on va passer d'une république à une autre bien sûr mais la révision constitutionnelle moi je reviens toujours je suis en gros comparé aller aux Etats-Unis la constitution américaine date de plus de deux siècles on n'est pas aux Etats-Unis que j'ai fini sinon on n'est pas aux Etats-Unis mais j'ai dit ceci la constitution date de plus de deux siècles elle n'a pas été changée mais n'ayant moins elle a connu des amendements ou bien révision c'est normal on peut réviser mais lorsque vous voulez chambouler tout pour ça je dis vous voulez changer la constitution tout est parfait pourquoi tout est parfait tout est parfait on peut réviser mais pas changer écoutez la révision est différente du changement le changement amène emporte tout et nous devons changer nous devons aller d'une république à une autre mais la question que moi je possède de savoir pourquoi même penser à cela je vous ai dit je ne peux même pas accepter que quelqu'un réfléchisse un seul instant les problèmes auxquels nous sommes confrontés mon frère Zan est-ce que je vous ai posé la question pour Ben Abadou avec cette constitution sous Kabila les enfants partaient à l'école en quoi je finis je dis ceci sous Kabila avec cette constitution il y a eu la gratuité avait été lancée sous Kabila avec la même constitution sous Kabila avec la même constitution les pays on a créé Transco avec des contrats on a créé Congo Airways avec quatre avions avec la même constitution les pays étaient réunifiés avec la même constitution avec la même constitution avec la même constitution nous avons eu les codes miniers avec la même constitution avec la même constitution un professeur ordinaire à l'époque à l'époque de Mouboutiste qui était payé moins de 100 dollars était payé à 2000 dollars avec la même constitution aujourd'hui les Mouboutistes ont ramené les professeurs à 3 millions 3 millions 500 de francs congolais si vous prenez 3 millions 486 millions au taux du jour de 286 500 c'est à dire un professeur ordinaire aujourd'hui vous touche moins de 1300 dollars au moment où avec la même constitution on l'avait laissé à 2000 dollars avec la même constitution avec la même constitution nous avons eu des grands ouvrages merci avec la même constitution nous avons eu le contrat quel grand ouvrage grand ouvrage quel grand ouvrage vous avez eu moi mon père était avant d'entrer la politique il était dans les territoriales j'étais acquis ici mais quel grand ouvrage il y a eu vous avez connu l'histoire de Maï Ndome Maï Ndome ici il y a eu combien les victimes mais allez-vous aujourd'hui c'est macadémisé le pont de Wange aujourd'hui réfléchissons ensemble dans 21 ans s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît dans ce pays mon frère merci la bancarisation il y en avait aujourd'hui on n'a pas vu de longues de longues attentes mais les lieux communs sous ce régime tout à l'heure trois jours on n'a pas vu ça carburant vous êtes sûr très sûr on n'a pas vu le fil d'attente dans les stations d'essence dites-moi jamais on a vécu ça jamais jamais sous Mousset oui mais pas sous Kabila toutes les stations qu'on voit ici c'est l'œuvre de Kabila les banques qu'est-ce qu'on appelle libéralisation des secteurs qu'est-ce qu'on appelle favoriser les climats d'affaires merci non non qu'est-ce qu'on appelle favoriser les climats d'affaires je dois tenir la parole alors nous disons la constitution n'empêche à rien et à sa question parce que je dis de la souveraineté et de la de la propriété écoutez il a fait il a fait une lecture erronée de la constitution non non une minute s'il vous plaît non non moi je vous avais promis que tous ceux qui vont je vais les rencontrer article 9 l'état exerce une souveraineté permanente permanente sur le sol le sous-sol les eaux les forêts sur les espaces aériens flivial lacis maritimes congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux mabé vous a perdu article mabé Zawal c'est la passion est-ce qu'il appartient à l'état on dit l'état exerce la souveraineté c'est quoi la souveraineté c'est quoi écoutez lui avant avant cette émission je l'ai entendu parler d'une procédure qu'il entame au niveau du tribunal de commerce aujourd'hui merci ça c'est le principe mais l'exception c'est quoi lorsque nous avons nous avons derrière l'OADA est-ce avons-nous encore la souveraineté judiciaire parce que toutes les matières traitées au niveau du Congo si vous n'êtes pas satisfait vous finirez par où en Abidjan merci bien lorsque vous adhérez au droit communautaire ça s'appelle quoi non parce qu'il faut une mauvaise lecture il faut que je sois là pour resituer cette vérité mais lui en quoi attendez lorsque nous avons adhéré au statut de Rome s'il vous plaît lorsque nous avons ratifié le statut de Rome qu'est-ce que cela veut dire on a compris on a compris merci beaucoup alors nous disons il n'y a pas lieu de changer la constitution nous ne voyons pas pourquoi ce n'est pas la constitution qui a fait que pas ça s'il vous plaît l'IP pistolet à Yipa quand il s'agit 100 francs et comme à 400 500 francs vous n'avez plus la parole je ne vois pas en quoi la constitution a fait qu'il y ait hausse de prix vous n'avez pas acheté quand même ça pour venir dans un débat non il y a un débat en quoi la constitution fait que l'IPa c'est une affaire de quoi d'économie les dirigeants sont là pour ça les dirigeants ne sont pas là pour vous dire que nos consciences les dirigeants sont là pour ça regardez dans nos poches ici nous n'avons plus du courant nous n'avons que des chargés vous trouvez ça normal ça c'est l'affaire de la constitution mon frère c'est la constitution c'est une affaire c'est une affaire vous avez aussi dernière prise de parole pour essayer de rencontrer un peu ces préoccupations vous pouvez remettre le gâteau non il est là qu'il rencontre c'est le moyen là c'est le moyen bon allez-y c'est pas parce qu'on ne crie pas que l'on ne pourra pas avoir droit aux minutes bon très bien cher ami je crois que sortez du traumatisme d'avoir vu votre père le matin il dit une chose et le soir une autre bon alors en cela c'est très important c'est la société civile en cela si vous avez vu une heureuse société civile du fait du mauvais modèle de votre papa il faut sortir de là s'il vous plaît maintenant pour vous rencontrer cher ami je sais pas bon allez je vais parler quand même hein c'est très difficile de débattre avec vous et surtout quand on est face abéché comme lui bon voilà aujourd'hui on doit retenir quoi cher monsieur ce n'est pas parce qu'on mange bien qu'on a fait des belles routes que tout va bien qu'on ne peut pas changer la construction je commençais par vous démontrer que si ce n'était que pour des routes et bien manger les belges n'est-ce pas en avaient construite les routes en termes de en termes de l'ordre qu'il fallait mettre en place nos pères de l'indépendance malgré ils pouvaient aller à l'école à des bonnes écoles toutes les écoles que vous voyez catholiques et consorts ce sont les belges les routes que nous avons ce sont les belges mais l'ordre mis en place qui est l'ordre colonial n'était pas bon on s'en est débarrassé l'ordre que vous nous avez amené de l'af d'elle ce n'est pas bon et je vous ai demandé vous qui voulez le pas vous voulez être socialiste donc vous êtes sur le modèle de l'humumbiste j'ai posé la question de savoir à quand est-ce qu'un jour comme l'humumba l'a dit commencerons-nous à écrire notre histoire sur notre sol vous n'avez pas répondu régime semi-présidentiel régime semi-parlementaire cher ami il faut sortir maintenant de vos cours que vous avez mal appris quand on parle d'un régime semi-présidentiel ça voudrait dire que ce régime là est hybride il épouse les mécanismes du régime parlementaire et épouse les mécanismes du régime présidentiel et donc ce régime qui est hybride aussi selon les périodes et selon dans ce que l'on a appelé équation personnelle quand vous avez un président fort comme de Gaulle le régime a aussi du parlementarisme au régime présidentiel c'est ce qu'on appelle endroit constitutionnel équation personnelle quand vous avez eu Kabila qui a une forte dose dictatoriale le régime a aussi vers un régime présidentiel maintenant quand vous avez un démocrate comme tu sais que dit le régime est parlementaire maintenant j'en reviens vous prenez à votre question de dire en quoi ça empêche par la constitution mais la constitution empêche en ce que vous prenez l'article je crois c'est de 91 article 91 article 91 voilà très rapidement article 91 voilà qui conduit le gouvernement définit définit en concertation avec le président et conduit la politique la politique de la nation qui conduit la politique de la nation le gouvernement conduit la politique on a compris qui conduit la politique de la nation c'est le gouvernement monsieur les politologues que ce soit en sciences po que ce soit que ce soit plutôt en droit constitutionnel ce sont des notions universelles c'est le gouvernement en régime parlementaire c'est le gouvernement qui conduit la politique gouvernementale c'est ce qui fait quand vous parlez d'Allemagne vous ne connaissez pas le président allemand vous connaissez Angel Merkel vous ne connaissez pas le président italien puisque quel est le régime parlementaire par excès au monde c'est le régime britannique très bien monsieur c'est le régime britannique et je ne viens pas faire l'académique avec vous c'est ma écoutez vous m'écoutez monsieur c'est ma spécialité et donc quand moi je dis régime parlementaire c'est parce que les régimes aussi tantôt en parlementaire tantôt en présidentiel mais en termes de régime présidentiel c'est l'élection du président au suffrage universel et le président qui est élu au suffrage universel n'est pas politiquement responsable de la politique gouvernementale et donc maintenant voyez-vous pourquoi nous devons changer la question en quoi c'est un péché je vous démontre vous êtes à l'air ouasé souffrez en quoi je vous démontre en quoi je vous démontre maintenant c'est parce que en régime parlementaire vous êtes venu ici à aucun moment vous n'avez parlé du chef du gouvernement vous n'avez fait que parler de Tisekedi est-ce que moi je vais citer c'est vous que le mas c'est tombé or Tisekedi ne conduit pas la politique du gouvernement sur le parlement et comme vous voulez faire de Tisekedi bouc émissaire de tout assumons-nous pour que Tisekedi devienne n'est-ce pas responsable de tout et cela n'est possible qu'un régime présidentiel et non pas dans un régime parlementaire la preuve pendant la cohabitation vous avez bloqué vocabiliste les nominations et vous êtes en train d'aller vers les Etats-Unis pour dire que les cours de tribunaux très bien vous avez dit que c'est les cours de tribunaux mais pas un individu qui est soumis au pouvoir du chef de l'Etat parce que le chef de l'Etat l'article 78 nomme et révoque le premier ministre et un premier ministre qui n'est plus en accord avec son président de la République démissionne avons-nous la culture de la démission la réponse est non il ou comme ne l'a pas fait pour avoir la culture de la démission il faut avoir l'élégance politique sinon être bien éduqué mais il vous oppose le fait que même aux Etats-Unis ou un régime présidentiel mais aux Etats-Unis il l'a dit le congrès mais est-ce qu'il peut comprendre ce monsieur il n'a rien compris attendez lui-même il a dit c'est le juge qui bloque non même le congrès parce que vous confondez l'aide vous confondez monsieur il confond l'aide est-ce que vous pouvez comprendre il confond l'aide l'aide est conditionnée au vote du congrès ça c'est l'aide parce que dans un régime présidentiel contrairement à ce qu'il a en tête le régime présidentiel ne veut pas dire la concentration de pouvoir dans les mains d'une même personne non sauf que quand on est président on assume sa politique mais dans un régime parlementaire le président n'assume pas sa politique sauf si on a au moins la chance qu'il y ait homogénéité de majorité c'est ce qu'il a dit mais quand on a l'homogénéité de majorité ça va mais ce n'est pas tout le temps c'est pour ça ce régime est conflictuel nous avons vu le conflit entre nous avons le conflit entre Kassavu et Lumumba donc c'est un régime conflictuel cela nous épargnait de tous les dégâts monsieur je ne vous ai pas interrompu avoir l'élégance c'est une très bonne chose mais un débat on vous laisse donc moi je vous ai laissé et quand vous venez de dire monsieur ça entre aux yeux que ilukamba nous a empêché le détournement mais monsieur soukabila soukabila notre débat est délimité dans le temps on vous dit ceci le gouvernement ilukamba nous a épargné de tous les scandales vous commencez au soukabila répondez par rapport à ça mais je réponds monsieur oui mais ayez l'élégance monsieur vous dites que vous êtes politologue vous êtes jeune et débattre vous débattez comme dans la rue monsieur non les arguments sont là mais je vous donne les arguments mais les arguments il ne faut pas écoutez monsieur en science on est que les pigments sur les épaules des géants donc l'humilité en science ça compte ne soyez pas convaincus de vos bêtises répondez la constitution en quoi elle empêche le développement aujourd'hui mais monsieur quand vous n'avez pas la capacité de comprendre j'ai dit ceci la constitution empêche aujourd'hui déterminer à Réna s'il vous plaît d'aller inaugurer les centres financiers sans avoir sans que les travaux n'aient atteint à leur terme c'est ça la constitution vous a empêché soyez tolérant laissez le finir vous allez répliquer les salaires maudits c'est la constitution qui vous a empêché mais pour détourner la constitution ne vous empêche pas s'il vous plaît non vous allez parler le danger c'est quoi vous aurez le temps il peut parler comme ça et courir et katani non pas du tout la constitution ne vous empêche pas pour détourner la constitution ne vous empêche pas d'aller inaugurer des ouvrages non achevés la constitution ne vous empêche il y a conscience que ça a fini Kabinda Bokasa Bongolo c'est la constitution que vous a empêché soyez tolérant Nico Fay s'il vous plaît soyez tolérant mette Oskar allez-y j'y suis moi en angeles congolais il y a environnement il y a un paiement s'il vous plaît Nico Fay enseignez 247 000 c'est la constitution s'il vous plaît s'il vous plaît non s'il vous plaît toi c'est trop non 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 vous allez parler les boupoutistes nous ont laissé ces pays en labo vous êtes journaliste quand même aucune banque commerciale vous êtes journaliste soyez tolérant est-ce que vous allez accepter que votre les fonctionnaires à l'époque d'Isaïr étaient comment ils nous retournent encore à cette époque-là aujourd'hui des grèves partout non vous n'êtes pas tolérant en quoi la constitution bloque les bons fonctionnaires du détail point barre vous n'avez pas la parole vous n'êtes pas tolérant laissez-le finir vous allez répliquer vous avez pris déjà 4 batman Anzala non non les gens de pompe des transports s'il vous plaît Nico Fay pas ça quand même chez Transacadémie il n'y a pas de contrat c'est la constitution qui a fait ça s'il vous plaît pas ça s'il vous plaît vous allez parler bon pour parler il faut être à deux et quand on est face à une colère qu'il pique apprenez parce que vous êtes oiseux s'il vous plaît Nico Fay s'il vous plaît laissez-le finir vous allez réagir monsieur sachez que la colère est une brève folie je ne suis pas en colère et donc si vous voulez manifester allez dans la rue quand vous venez sur un plateau et que vous êtes journaliste vous n'avez même pas du respect pour votre collègue je réponds à votre question parce que je me fais violence parce que ça ne dépend pas de vous je suis en train de vous démontrer que à partir de cette constitution on a mis en place ce qu'on appelle la décentralisation et ce que vous appelez parce que vous avez mis dans cette constitution un monstre sans sans forme que vous appelez un régime régionalisme constitutionnel ça veut dire quoi le régionalisme constitutionnel la décentralisation ça voudrait dire qu'il y a des responsabilités qui sont partagées donc par rapport aux provinces aux villes à partir de la décentralisation les responsables sont connus sont les provinces maintenant nos provinces ne fonctionnent pas monsieur avec une constitution malade frappée d'une maladie congénitale cette constitution les provinces ne fonctionnent pas pourquoi ? parce qu'il y a toujours des motions des censures à partir de là comment voulez-vous qu'on puisse mettre des langues des politiques durables par des gouvernements instables au plan national les régimes parlementaires ont pour effet négatif l'instabilité gouvernementale regardez le temps que ça prend pour qu'on mette en place un gouvernement ça vous prend presque un an vous allez dire mais parce qu'on a mis dans la constitution qu'il faut qu'un premier ministre soit issu de la majorité par les matières ce qui n'était pas nécessaire de le dire parce que si vous avez étudié les droits conscients on ne le dit pas on appelle ça le fait majoritaire ça veut dire que ce n'est pas dit à l'article 78 il dit ceci que le président nomme le premier ministre au sein de la majorité c'est ce que l'article 78 dit mais ce pouvoir discrétionnaire de chef de l'état est encadré par ce qu'on appelle le fait majoritaire et donc là on l'a dit on a continué en disant on a copié malencontreusement la constitution belge et donc on nous a mis dans un régime de coalition en Belgique on a fait un an sans gouvernement mais parce qu'elles ont une administration solide et l'administration est une colonne vertébrale d'un pays mais nous nous avons une administration qui a été chamboulée et tous les chamboulements que nous avons eu monsieur nous les avons eu parce que vous dites qu'on savait s'est déplacé dans ce pays mais pourquoi on ne s'est plus déplacé dans ce pays parce qu'il n'y a plus d'avion oh monsieur les déplacements ce n'était pas par rapport à l'avion les déplacements n'ont plus eu lieu parce que nous n'avons plus eu la paix et nous n'avons plus eu la paix pourquoi parce que nous avons été agressés envahis par la fédelle et qui dit la fédelle dit le Rwanda qui nous a envahis monsieur l'isée de Charles Ronana l'isée de Payan nous avons été envahis et notre malheur part depuis notre invasion et Tisségued n'était pas là et donc comment je ne peux pas vous laisser parce que je ne suis pas Tisséguediste je ne peux pas vous laisser je ne peux pas vous laisser dire des bêtises contre Tisségued nous devons être objectifs quand on débat je ne peux pas vous laisser dire des bêtises contre Tisségued non je n'ai rien à voir mais quand vous devez dire des bêtises contre Tisségued je vous arrête et donc j'ai fini pour vous laisser votre temps de parole que vous aimez je crois que vous ne m'avez pas rencontré pour vous distinguer monsieur vous n'avez pas su établir la différence entre exercer la souveraineté et être propriétaire vous ne l'avez pas su je vous ai démontré que nous sommes dans un régime parlementaire vous avez vociféré je pense que vos professeurs qui ont été étudiants des mêmes professeurs que moi j'ai parlé de Djélo voilà mais malheureusement ils ne vous ont mal donné les cours que ce que Djélo donnait si vous avez étudié avec le père de la chaire du droit constitutionnel au Congo il vous aurait dit qu'un régime semi-présidentiel peut varier en parlementaire tout comme en présidentiel je croyais que vous étiez constitutionnel pour comprendre ce langage là si vous avez étudié avec qui tété vous aurez su qu'on allait vous demander en quoi c'est semi on n'a pas les métiers mais je vais vous apprendre aujourd'hui que quand les américains ont quitté les anglais qui ont mis en place le régime parlementaire les américains ont dit jamais le même modèle que nos pères ou nos oncles donc les anglais qu'ils avaient colonisés c'est pour ça ils ont mis en place un régime présidentiel et au monde il n'y en a pas trois monsieur deux il y a le régime parlementaire naturellement le régime présidentiel naturellement mais comme on sortait des guerres la France par rapport à son réunement international a dit nous copions un peu chez les américains le régime présidentiel et un peu chez les britanniques donc ça vous avez retenu pour la science pour ne pas dire des bêtises monsieur donc je suis en train de vous démontrer maintenant que nous voulons changer la constitution puisque l'ordre parlementaire n'est pas adapté à notre mentalité voilà ce qui se passe en France en France on parle maintenant de la sixième république c'est pour ça moi je parle de la quatrième république pour sortir de l'ordre rwandais que vous nous avez laissé depuis Kabila à aujourd'hui en tant que conglomérat d'aventuriers et donc on ne change pas le régime parce qu'on mange bien ou on mange mal nous n'allons pas léguer à nos enfants un régime étranger et je vous ai posé la question enfin je vous ai posé la question on peut bien manger bien boire mais il se posera une question vos enfants vont vous interroger papa mais qui est l'héron national le moumba mais le moumba dit un jour l'histoire sera écrite sur les territoires quand est-ce que vous allez écrire l'histoire de ce pays sur son sol voilà monsieur la régie nous montre de venir vociférer et parler des choses je n'ai plus à répliquer je crois que je lui ai répondu et je croyais qu'on allait faire un débat scientifique mais je me suis retrouvé dans la rue avec des morceaux de pain mais ça allait manifester dans la rue allez-y allez-y rapidement rencontrez les préoccupations qu'est-ce qu'il entend par débat scientifique lorsque je commençais cet exercice il s'est moqué de moi mais ils ont pris l'argent de mon peuple ici vous avez envoyé les gens en Zambie pour aller chercher ça non vrai ou faux Dan est-ce qu'on n'a pas vu le régime ici prendre des millions de pauvres congolais envoyés en Namibie c'était pourquoi c'était pourquoi une seconde c'était pourquoi aujourd'hui on voit quand il me coupait je me désire Il est tenté de faire quoi ? Ça, c'est la rue ? On prend le pouvoir pour quoi ? On prend le pouvoir, primo. Notez, notez. On prend le pouvoir. Mais tu n'es pas capable de t'écouter. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Si vous avez opté la stratégie de Meputu parce que nous sommes à la fin, mort d'alarme. Non, mais moi je ne fais pas ça. J'ai dit ceci. On prend le pouvoir pour deux missions principales. La sécurité des personnes est l'air bien. Si l'on vous donnait les marquets rouges pour coter ce régime sur les plans sécuritaires, vous donneriez combien ? Et l'intérêt général, on est où aujourd'hui ? Les pays étaient à Lambo. Les pays étaient de confiture. À cause de ces régimes. Avec la même constitution. Nous avions Congo et Rwaze. Avec la même constitution. Les professeurs étaient payés 2 000 dollars. Avec la même constitution. Juste une seconde. Avec la même constitution. Vous avez 500 francs. Vous pouvez vous quitter la gare centrale et arriver à Lupin. Avec la même constitution. C'est toujours le cas. Avec la même constitution. Vous avez fait la même chose. Non ! Répondez aux questions de Mette Oskar. J'ai dit ceci. Sur le régime. D'abord, il doit retenir que nous avons dans le monde trois systèmes politiques. Classiques. Écoutez, j'ajoute classique. Nous avons le système présidentiel. Qui a commandé dans le monde les Etats-Unis d'Amérique. Le système semi-présidentiel. Qui a commandé dans le monde la France. Et le système parlementaire. Et ça fonctionne. Est-ce qu'en France, ça fonctionne ? Mais lorsqu'il parle de deux, moi, je le suis perdue. Il a dit... Il n'y a pas de système classique. La France, c'est... S'il te plaît. Si, attends. Admite que nous sommes tous dans une zone auditoire. Une question d'examen ou d'interrogation. Dans le monde, on a combien de systèmes politiques classiques ? Vous répondriez à combien ? En principe, deux. Ah, je dis combien ? Monsieur. On vous pose la question de combien. Vous répondriez à comment ? Mais est-ce qu'il peut accepter ? Si vous mettez deux, vous aurez un grand zéro. Non. Il y en a trois. Bon, il y en a trois. Parce que vous êtes... Je suis dans le sucre de grand maître Moulamoun Voulouya. Là, je ne parle pas comme juriste. Je ne parle pas comme autonome. Il vous a menti. Parce que vous êtes perroqués. Juste une seconde. Juste une seconde. Qu'il me réponde. Parce que vous parlez de détournement. Sous Kabila, il y a eu détournement ensinel. Nous n'avons jamais vu un proche de Kabila devant les cours des tribunaux. Ok ? Que vous puissiez nous rencontrer là-dessus. Je vous rencontre. Les gens de maître m'a suivi. Ok. Nous n'avons jamais vu ça. Avec Tisekedi, on a vu le retour de la justice. Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Hé ! Quoi ? Pourquoi vous criez comme ça ? Toi, tu connais un pays où il y a eu des champions sur l'étergement comme ce régime ? Moi, il n'y a rien, mais attendez. Attendez, non, 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 non. Attends. N'écriez pas. Toi, on t'a pu, on t'a extorquer combien d'argent en rame ? Tu as vu un procès ? S'il vous plaît. Je ne comprends rien. Tu as vu Kabila ? On comprend rien. Attendez. On parle de la justice. Attendez. Toi, tu as vu Kabila aller inaugurer des ouvrages qui ne sont pas arrivés à leur terme ? Aller au centre financier. Combien de millions sont partis là-bas ? Aller à l'arena. Combien d'argent sont partis là-bas ? Le tournement sous Kabila. Aller à Mama Yemo. Mama Yemo. Aujourd'hui, on est où avec Mama Yemo ? Qui a réfectionné Mama Yemo ? On est où ? Qui a réfectionné Mama Yemo ? Toi, tu connais un seul lit dans l'immeuble inauguré où il y a un malade ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah toi, Mama Yemo, d'ailleurs, à Mama Yemo, on a vu, nous, quand on tombe le. Aller à Mama Yemo, inaugurer des bâtiments non-achévés. Au centre financier, non-achévés. Mais ce n'était pas ça notre débat. Nous, quand on tombe le. Ce n'était pas ça notre débat. Mais quand vous les citez là ? Quand vous les citez en bien, vous voulez qu'on vous laisse ? Non. On ne va pas vous laisser. Il a promis 9 à Aéron 9. S'il vous plaît. Bah, 9 avions, ils n'avaient pas à la rémission. S'il vous plaît, répondez aux questions qu'on vous a posées sur l'état de notre justice. Pendant qu'il y avait des détournements à l'époque de Kabila, quels sont les mandataires publics ou les ministres qui ont été jugés comme on l'a vu sous Tshiseké ? Toi, tu as vu qu'il y a quelqu'un qui a jugé, qui est en prison ? Caméra a été jugé. Il est où aujourd'hui ? Non, là, il n'est pas la raison. Il est où aujourd'hui ? Vous êtes juriste. Où sont les millions ? Attention, vous nous amène des procès bidon ? Où sont les millions ? Toi, tu es juriste, tu es avocat. Toi, tu acceptes que l'exécutif se prononce sur un de ses pendants ? C'est contre la Constitution. Oui, on a vu mon comptable, là. Et mettre un point de vue vis-à-vis d'un condamné. Vrai ou faux ? Quel condamné ? Caméra a été condamné, mais on a vu un chef de l'exécutif et mettre un point de vue... Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y, allez-y. Si vous avez déjà oublié, Caméra était déjà condamné, mais on a vu Antoine dire que Caméra, c'était un Congolais intègre, il va travailler pour ce pays où vous avez vu la gymnastique. Vous avez vu l'affaire de Lampadaire, Bafourage. Il vient de blanchir ceux-là qui ont été mis en cause. L'affaire de 350 millions... Monsieur, c'est ce genre d'exemple... Il y a la Covid, les gens sont impayés là-bas. Est-ce que vous savez que non ? La Banque mondiale a envoyé plus de 350 millions de dollars. Les pressentaires de Covid jusqu'à aujourd'hui ne sont pas désintéressés. En cause de ce régime, le régime a détourné. Aujourd'hui... Les messieurs n'écoutent pas. Aujourd'hui, attendez, écoutez, le régime ici, le régime ici, qui semble équipabiliser les gens, qui nous explique aux Congolais. Sous Kabila, il y avait une condamnation d'un coup international de justice, condamna Kampala à indemniser la RDC à hauteur de plus de 10 milliards. Mais sous le régime complice de Kinshasa, qui l'explique aux Congolais comment on est passé de 10 milliards à 365 millions, moins de 5%, si tu peux donner l'explication aux Congolais. Les régimes complices. Mais laissez qu'on vous répond. On a vu ce régime tout le temps avec Kigali, avec Kampala. Qui nous ont... qui ont inventé Kagame ici ? Ce n'est pas ce régime ? Ce régime, il s'est inventé l'IPDF de l'Ouganda. Vrai ou faux ? On voyait tout le temps le régime de Kinshasa en train de... Est-ce qu'on peut lui répondre ? Dans le capital, dans le capital, Gwandaise et Ougandaise. Alors, qu'est-ce que nous disons ? Les Congolais n'ont pas besoin de tout cela. Les Congolais ont besoin à ce que leurs problèmes trouvent des solutions. Quels sont les problèmes des Congolais aujourd'hui ? Avec ou sans constitution, on peut trouver des solutions. La constitution, elle est déjà, elle est la meilleure. Elle est équilibriste. Elle ne veut pas qu'on ait un président fort. Elle ne veut pas aussi qu'on ait un premier ministre fort. C'est une constitution équilibriste. Vous verrez que... Mais ça n'existe nulle part au monde. Oui, pour éviter... Pour éviter, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Ça n'existe nulle part au monde. Écoutez, mon frère, pour nous épargner de tous les détournements, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. On ne veut pas que le président gère les pays au quotidien. Aujourd'hui, pour qu'on paye les billets d'une équipe nationale, trouvez-vous normal qu'on aille faire la quai à la présidence ? C'est où ? C'est quelle république, ça ? Est-ce que vous savez que certaines factures sont payées à la présidence de la République ? C'est quelle république ? Quelle facture ? Attention. Le match RDC-Gabon. Pourquoi nous avons écopé d'un forfait ? C'est parce que l'État est d'aller faire la quai à la présidence. Aujourd'hui, le régime a mené quoi ? Qu'ils nous disent, dites-nous sincèrement, les grandes de la face. Le régime, là, ça fait six ans. On a joué la foot comme on est des fois. Ça, c'est une affaire de... Mais bon, qui paye les titres de voyage des équipes ? Est-ce qu'on peut lui répondre ? Vous voyez comme un homme ? Nous avons un football amateur. Amateur, les gouvernements supportent les titres de voyage des équipes. Si c'est le gouvernement qui supporte, quel est le problème du président ou de la présidence ? Pardon ? C'est quoi le problème du président ? Mais, bon, dites-moi maintenant, comment expliquer que pour aller chercher l'argent des titres de voyage, on est allé faire la quai à la présidence ? Match RDC-Gabon. Et nous avons écopé d'un forfait parce que l'argent, la présidence n'avait pas de caissier à temps. Donc, c'est la présidence. Ça se passe ici. Mais, mais, attends, quand on gagne, c'est lui. Quand on perd, ce sont les autres. C'est ça la conception ? Quand on est allé faire... Quand on est allé faire... On est allé faire... On est allé faire Kinebopito Abandal, là, c'était lui. Maintenant, Kinebopito Zawad, là, ce n'est plus lui. Non, là, le président est répons... Quand il va inaugurer le centre financier, à la veille du simulac d'élection, c'était lui. Mais maintenant qu'il n'y a rien là-bas, il n'y a qu'un mur, les gens sont impayés, ce n'est plus lui. Lorsqu'il va une grève à Mayemo, sans qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, c'est lui. Maintenant qu'il n'y a rien, ce n'est plus lui. Merci beaucoup. On doit finir. On doit rendre l'antenne... On n'a pas à lui répondre. La régie déjà nous dit qu'on a épuisé... Musée est mort en 2001. Toutes nos minutes. Pas en 2003. Toutes nos minutes, il n'a pas dit ça. Il a dit que le régime de la FDL... Mais est-ce que d'ailleurs... On peut répondre sur une minute ou pas ? Il y a d'autres émissions... De 27 000 francs à 140 000 francs congolais ? À demain.